Je vais vous demander en premier lieu d'accueillir le producteur de Cessez-le-Feu. Merci d'accueillir Christophe Madolier. Bonsoir. Et tous les deux, on va accueillir le réalisateur de Cessez-le-Feu. J'ai vu plusieurs fois son nom sur les films de quelqu'un qui me tient énormément à cœur, Philippe Doré, et ce soir je suis ravi de le recevoir dans sa réalisation. Merci d'accueillir Emmanuel Courcolle. Applaudissements Par vous commencer, j'ai tellement de gens à saluer, à remercier, que je vais commencer par un salut absolument général et collectif. En fait, pour tous ceux qui ont apporté quelque chose à ce film, vous verrez à la fin, si vous êtes encore là, vous verrez le générique. C'est assez impressionnant. Et donc, je remercie global pour toutes les équipes, tous les artistes, les comédiens, évidemment, et les producteurs, mon producteur, Christophe Madolier. Et peut-être nos producteurs, on va appeler, Céline Chabdanielle, un peu d'autrice associée, Julie Bernard, Céline Bancel, Mme Zachane, Céline Bancel, Mme Zachary, 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 Et alberta, et tous nos partenaires, s'il vous plaît, ce qui va venir, nos partenaires de France 2, de Canal+, de Cine+, et Sofita, merci de nous avoir soutenus, merci d'avoir porté sur les nous, et puis bien sûr, merci infiniment à Jean-Badie et toute son équipe, qui sont bornales, qui ont eu ça, qui ne serez pas, et le partenaire de l'international, Indy Sales. Alors, maintenant, aussi, je vous remercie à tout notre équipe et ses grands acteurs que Emmanuel a appelés. J'appelle d'abord Céline Salet. Applaudissements. Applaudissements. Alors, Romain, effectivement, en tournage, ce soir, il m'a chargé de dire qu'il avait été très heureux sur ce film, qu'il avait été très heureux avec ses partenaires, en plus je le confirme, ça s'est bien passé, et qu'il est prêt à repartir en Afrique. Voilà. Et que, puisqu'il est parti en Afrique, il était très heureux. Et que, alors, on ne peut pas venir là ce soir. Grégory Gadebois, lui, est sur les planches en ce moment, donc, des photographes, et voilà, quoi. Et puis, il y a tous les autres, ceux qui n'ont pas pu le dire non plus, notamment, Wadlin et Nadier, qui est à Wadlin et qui vous saluent bien de là-bas. Je continuerai en appelant... parce que je vois là le grand Yann Marito. Yann Marito, donc, l'image, la photo, en collaboration avec Topster, qui n'est pas là ce soir, non plus. Il est où ? Je ne sais pas. Il est peut-être avec le Clint, puisque c'est le maître de la lumière de Clint Eastwood. Et il y a aussi Jérôme Lemoynier, le compositeur. Ingrid Desquisse, l'éditrice. Mathieu Ouellet, je crois où il est. Mon premier lieutenant assistant qui est là-bas, qui nous fait signe. Et à côté de lui, le grand N-Bas, Yann, le grand N-Bas, qui est le grand assistant de toute la partie aquilienne. Et on est très heureux de le voir ce soir. Yann Marito, qui est notre directeur de production. Là, il y a le Vélabre. Il y a le Vélabre. Je vais finir par un... Parce que je suis un peu stressé, en fait. C'est mon premier film. Je ne sais pas ce que je fais là. Donc, c'est pour ça que je serai plus de con pour mon deuxième film. Donc, je vais passer la parole maintenant à Céline. Merci, Manuel. Alors, je prends la parole au nom des acteurs et je peux témoigner du bonheur qu'on a eu à faire ce film avec Romain, avec Jérôme Rie, avec Marie-Ban, avec tous les autres qui sont là, évidemment. Merci, Manuel. Je veux tout remercier, en notre nom à tous, pour ses rôles sublimes. Et pour ce film épique, romanesque, qui... Moi, j'ai été plus versé quand j'ai lu le scénario. D'abord, pour le voyage, parce que... On ne voit pas souvent telle histoire au film. Et puis, il n'y en a pas beaucoup qui sont faites en France. C'est une grande chance d'avoir l'opportunité d'être dans un tel voyage. Et puis, pour le plaisir qu'on aurait eu à faire ce film avec toi. C'est un temps important d'acte. Merci beaucoup, Manuel. C'est quelque chose. C'est un plaisir de vous partager, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des grands acteurs avec moi, et vous pourrez y arriver dans un peu de temps. Des grands acteurs. Et des grands acteurs connus, des grands acteurs moins connus. Et des grands acteurs aussi pour les rôles, des petites choses. Et tous sont là, effectivement, on a travaillé un peu comme autour de théâtre, parce qu'il se trouve que la plupart viennent du théâtre. Voilà. Moi, j'en viens. C'est pour ça que ça s'est fait comme ça, finalement. J'ai oublié de parler aussi de Julie-Marie Parmentier, qui ne pouvait pas être là ce soir. Et puis, de tous les autres acteurs, je ne peux pas tous les citer. Je ne sais pas s'il y en a un dans la salle qui auraient des grands, il y en a à voir. Mais il fait la main quand même, même si vous n'y étiez pas. Si vous voulez un rôle, voilà, très bien. Ça plaît, après. Et puis, voilà, tous les acteurs, et puis, tous les... tous les figurants, tous les gens qu'on fait, tous les obscurs, les sans-grat, comme on revient pour ce film, et parfois pour des choses agratées, pas très très visibles, mais qui étaient toutes nécessaires. Et puis, je veux dire un truc, un grand merci, à Christophe Pazodier, et à Céline Chatañel, qui m'ont vraiment accompagné depuis le début sur ce film qui avait déjà commencé avant sur mon premier court-métrage. Parce que, avant, j'ai quand même un petit peu répété, je me suis un petit peu fait la main sur un truc plus court. Et voilà, ça a été une collaboration assez géniale. Ils m'ont porté le cadeau, ils m'ont vraiment poussé dans mes retranchements pour les scénarios. Et puis après, ils ont porté ce film à peu près, avec moi, et puis il y avait tous ceux qui m'ont bien, 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 et voilà. Je crois que c'est bon, je crois que vous... Comme vous voulez. Eh bien, ok. Merci beaucoup. Merci de votre édition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501